J'profite du thème tête pour plonger dans la tête d'un créateur d'ici, Michel Beaudet. Ça tombe bien, lui-même a utilisé sa tête pour créer des têtes hyper connues, les têtes à claques. J'vais aller le rencontrer pour voir si moi aussi j'ai la tête de l'emploi pour rentrer au pays des têtes à claques. Transition tête! Oh, ça a fonctionné! Hey, salut Michel! Salut, salut! Mais là, c'est ça, j'suis rendu au pays des têtes à claques? Bien, pas vraiment, non. Ici, c'est un studio d'animation. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est quoi les têtes à claques? Go, 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 go! Bien, les têtes à claques, c'est une série d'animations qui utilisent une technique très particulière. Attention! On filme un vrai comédien, puis on utilise ses yeux et sa bouche qu'on va incruster sur des poupées. Est-ce que c'est ici que vous tournez ça, les yeux, les pas? Bien, c'est pas tout à fait ici, c'est en bas. On a un beau studio de montage en bas où on fait ça. Est-ce qu'on pourrait visiter? Bien, certainement, bien oui. Ça sera pas très long, j'ai un petit truc pour qu'on se transporte là-bas. Non, c'est correct, c'est correct. Regarde, on va prendre les escaliers, ça va être un petit peu plus zen. Alors, Pascal, c'est ici que la magie se produit. Mais c'est pas gros. Non, effectivement, parce que pour filmer un têtes à claques, c'est très simple. On a besoin de filmer un gros plan d'un visage. Après, on isole les yeux, la bouche, puis on met ça sur une poupée. Hey, mon ami, t'aimes-tu ça, mon jeu des pétapes? Comment tu procèdes pour créer une capsule? Bien, au départ, bien entendu, ce qu'on va faire, on fait des séances de remue-méninge pour trouver une idée, quelque chose qui va nous faire rire. Une fois que le scénario est terminé, on va faire, on appelle un scénarimal. Oui, un scénarimal. À partir de ça, on va créer des personnages. Ici, va le DC, one, talk et tout! Puis une fois que tout ça est fait, bien là, on vient ici, puis on filme chaque comédien. Je me demandais, est-ce que moi, j'aurais la tête de l'emploi pour être une têtes à claques? Bien, tu vois, le prérequis principal pour faire un bon têtes à claques, c'est d'avoir l'air un petit peu nono. Fait que je pense que tu l'as. Moi et Doug, on ne commencera pas à faire des stapattes pour rien. Ah, c'est vrai, ça! Là, tu vas rentrer ta tête là-dedans. Oui. Puis là, je te visse. Oui, vas-y. Jusqu'à temps que tu saignes du nez, OK? Ça, je comprends que c'est pour me stabiliser. C'est ça. L'essentiel, en fait, c'est les fausses dents. J'ai toutes les fausses dents inimaginables. Tu vas te mettre ça dans la bouche. Puis, Pascal, comment on sent, têtes à claques? Wow! Je me sens léger! Tiens, tiens, fais-moi un classique. Fais-moi Uncle Tom. Ah, oui. Oh, wow! Hé, mon ami, t'aimes-tu ça manger des patates? Mais là, est-ce que tu trouves que j'ai la tête de l'emploi pour être une tête à claques? Bien, pour être honnête, là, pas vraiment. Oh!